La planète Terre, malgré ses grandes étendues sauvages, ses profonds océans et ses montagnes monumentales, n'est qu'un minuscule grain de poussière face à l'immensité du cosmos. Dans la partie observable de l'univers, il y a environ 100 milliards de galaxies. Et chaque galaxie, comme la Voie lactée, contient environ 100 milliards d'étoiles. Les chiffres montent rapidement jusqu'aux millions, puis aux milliards et aux milliers de milliards. Et là, on perd tout sens de ce que ça représente vraiment. L'esprit humain est conçu pour gérer des ordres de grandeur à notre échelle. Notre cerveau peut appréhender un trajet de 80 kilomètres, mais pas 800 000. Et l'on peut se rendre compte de ce que représente une vitesse de 160 kilomètres par heure. Mais pas 160 millions. Des nombres qui se comptent en millions, en milliards et encore plus en milliers de milliards sont très difficiles à imaginer pour la plupart d'entre nous, parce qu'on dispose rarement de millions ou de milliards de quelque chose chez soi. Alors comment espérer connaître l'univers si notre cerveau est incapable d'appréhender ses dimensions gigantesques ? Commençons notre comparaison avec Jupiter, qu'on appelle la reine des planètes, et non sans raison. Sa masse est de plus de 1,8 octillons de kilos, c'est-à-dire un 18 suivi de 26 zéros. Autrement dit, il faudrait 300 planètes Terre pour atteindre la masse de Jupiter. Mais même Jupiter est d'une taille dérisoire comparée au Soleil. Le Soleil est de loin le corps le plus massif de notre système solaire. Il est environ mille fois plus gros que Jupiter, qui est la plus grosse planète. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette voiture derrière moi pèse environ 1000 kilos, et cette petite voiture en pèse un. C'est la même différence qu'entre Jupiter et le Soleil. La différence est écrasante, comme le prouve très clairement la voiture d'une tonne. Mais n'oublions pas que nous sommes un spectacle de Monster Trucks. Et la voiture qui représente notre Soleil pourrait vite regretter d'avoir fait du mal à la petite Jupiter. Le Soleil est le corps le plus massif de notre système solaire, mais pas l'étoile la plus grosse de notre galaxie. Il existe beaucoup d'étoiles bien plus imposantes que lui. Pour se rendre compte de la différence entre le Soleil et une étoile plus grosse, nous retrouvons la voiture d'une tonne pour représenter le Soleil, et un Monster Truck de 3 tonnes pour représenter une étoile située à 75 années-lumière de chez nous. La différence entre le Monster Truck et la voiture est à peu près la même qu'entre le Soleil et une autre étoile appelée Régulus. Cette étoile est environ 3,5 fois plus grosse que le Soleil. Trois fois plus grosse, ça peut sembler peu. Mais il faut garder à l'esprit que l'on oppose ici de véritables géants galactiques. C'est un peu le choc des titans. Vous voyez qu'une différence du simple au triple est loin d'être anodine. Si l'on pouvait apporter Régulus et le Soleil ici, il se passerait la même chose. Mais même Régulus, ce Monster Truck céleste, ne fait pas le poids face à la masse énorme des vrais titans de l'univers. L'étoile la plus grosse qu'on connaisse tourne en orbite autour de la Voie Lactée, dans la galaxie naine du Grand Nuège de Magellan, au milieu de la nébuleuse de la Tarentule. Cette étoile a un nom assez rébarbatif, R1-36a, mais elle est gigantesque. R1-36a est une jeune étoile âgée d'environ un million d'années. Sa température de surface est de 70 000 degrés, c'est-à-dire sept fois plus chaude que le Soleil. Jusqu'en 2010, on croyait que les étoiles ne pouvaient pas atteindre une taille supérieure à 150 fois la masse du Soleil. Mais grâce à de nouvelles découvertes, cette limite a doublé. « On pense que R1-36a est 250, voire 300 fois plus grosse que le Soleil. » Pour représenter cette étoile énorme, il faudrait un Monster Truck vraiment monstrueux. Un véhicule 100 fois plus lourd. Mais une masse énorme peut aussi exister dans un petit volume, lorsque la densité très forte pousse la force de gravité à l'extrême. La densité la plus extrême qu'on puisse trouver dans l'univers est celle d'un objet stellaire appelé étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est le résidu compact de l'explosion d'une supernova dont la masse est compactée à l'extrême. « On a une fois et demi la masse du Soleil, concentrée dans une sphère de 15 kilomètres de diamètre. » « Même en compressant un Monster Truck dans un volume équivalent à un morceau de sucre, on serait encore loin de la densité d'une étoile à neutrons. » « Il faudrait 10 millions de Monster Trucks dans le volume d'un morceau de sucre. » Il faudrait ensuite assembler ces morceaux de sucre contenant chacun 10 millions de Monster Trucks en un énorme cube de 15 kilomètres de côté. « Les étoiles à neutrons sont des objets extrêmes et très étranges. Si l'on voulait se poser sur une étoile à neutrons, ce serait impossible. Parce que l'on pèserait 5 milliards de fois plus lourd que sur Terre. » Mais la masse ne fait pas tout lorsqu'on recherche la taille de la plus grosse des étoiles. L'univers est aussi rempli de véritables titans qui occupent une place énorme. Certains des minuscules points de lumière qu'on voit depuis la Terre sont en fait des étoiles d'une taille suffisante pour avaler tout notre système solaire. L'esprit humain est-il même capable d'imaginer la plus grosse étoile de l'univers ? Continuons notre tentative de rapporter les tailles, les vitesses et les distances de notre immense univers à des mesures plus compréhensibles pour l'esprit humain. Le plus gros objet de notre système solaire est de loin le Soleil. Il pèse 300 000 fois plus lourd que la Terre. Mais en termes de volume, c'est aussi l'objet le plus grand du système solaire, avec un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Le Soleil est énorme comparé à la Terre. Il est 109 fois plus large que notre planète. Cela signifie que l'on pourrait faire rentrer plus d'un million de planètes Terre dans le volume du Soleil. C'est énorme. Mais aussi énorme que soit le Soleil à une échelle terrestre, notre chère étoile reste dérisoire comparée aux mammouths stellaires de notre galaxie. Ces étoiles, aux noms étranges, empruntées à l'histoire et à la science, savent jouer les stars. Les voici dans l'ordre croissant. Vega, Bellatrix, Epsilon Canis Majoris, Doubet, Aldebaran, et enfin, les gigantesques Bethelgeuses. et VY Canis Majoris. L'astronome Alex Filippenko va tenter de les faire descendre sur Terre, dans ce hangar pour avions. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour tenter d'observer la taille des étoiles les unes par rapport aux autres, surtout pour les grosses. On va gonfler des ballons, voire même des gros ballons météorologiques, pour se représenter la taille des grosses étoiles par rapport au Soleil, qui, lui, est représenté par une boule de bowling. Notre Soleil mesure 22 cm de diamètre. À côté, la Terre n'est pas plus grosse qu'une petite perle. Mes deux assistants sont spécialistes en ballons. Ils savent les gonfler à l'hélium, les fermer, et jusqu'où ils peuvent les gonfler. Ils vont donc gonfler plusieurs ballons de différentes tailles. Grâce aux ballons gonflés, nous allons pouvoir faire un tour dans une réduction de notre univers, et croiser les grandes, très grandes sœurs de notre Soleil. Premier arrêt, l'étoile Vega. Située dans la constellation de la Lyre, Vega est l'une des cinq étoiles les plus lumineuses du ciel. Elle a une couleur blanche bleutée, parce que sa surface est plus chaude que celle du Soleil. Voici ma boule de bowling qui représente le Soleil. Et ce ballon, quelle taille fait-il ? On va le mesurer. À peu près 60 cm. Ça fait environ deux fois et demi plus que la boule de bowling. Donc ça, c'est Vega. Une étoile blanche bleutée, à 25 années-lumière de nous, qui brille très fort dans le ciel. La suivante est Bellatrix, une étoile d'Orion, le chasseur, constellation la plus lumineuse du ciel. Les étoiles de la ceinture d'Orion et de son torse sont bien connues. Bellatrix, elle aussi une géante bleue, se trouve à l'épaule droite d'Orion et brille à plus de 240 années-lumière de chez nous. Voici un ballon encore plus gros. Quelle taille fait-il ? Il fait 1,20 m. 1,20 m. C'est-à-dire 5 fois et demi la taille de ma boule de bowling, donc du Soleil. Cette énorme étoile, c'est Bellatrix. Encore plus grosse que Bellatrix, on trouve une étoile bleue et chaude, Adara, aussi appelée Epsilon Canis Majoris. Canis Major est une constellation dont le nom signifie grand chien. En voilà une grosse étoile. Elle mesure 3,60 m. Ce ballon est 17 fois plus gros que mon Soleil. Ça correspond à l'étoile Epsilon Canis Majoris dans la constellation du grand chien. C'est la constellation où se trouve aussi Sirius. Sirius est l'étoile la plus lumineuse du ciel, mais Epsilon Canis Majoris est à 430 années-lumière de la Terre. Si elle se trouvait à la même distance que Sirius, elle apparaîtrait 15 fois plus lumineuse. Encore deux fois plus grosse qu'Epsilon Canis Majoris, Dubé est une étoile géante, située au bout de la Grande Ourse, à 120 années-lumière d'ici. Super ! Ce ballon est encore plus énorme. Quel est son diamètre ? Voyons voir. 6,40 m. 6,40 m. C'est-à-dire 30 fois la taille de ma boule de bowling. Ça correspond à l'étoile Dubé. Dubé est différente des autres étoiles qu'on a vues. C'est ce qu'on appelle une géante rouge. Elle a une couleur orangée, car elle est moins chaude que les étoiles bleues ou blanches qu'on a vues avant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe des étoiles encore plus grosses, que l'on ne peut même pas représenter dans ce hangar. Voici où il a fallu placer Aldébaran, une étoile monstrueuse connue depuis l'Antiquité, qui était autrefois signe de richesse. et d'honneur. Ce ballon mesure près de 10 mètres de diamètre. C'est à peu près 45 fois plus gros que cette boule de bowling qui représente le soleil. Ce ballon représente l'étoile Aldébaran, une géante rouge de la constellation du Taureau. Elle se situe à 65 années-lumière de la Terre et sa vraie couleur est orange. Mais même les plus gros ballons ne suffisent pas à représenter les plus grosses étoiles de la galaxie. Béthelgeuse, par exemple, est une autre étoile de la constellation d'Orion. Située à 650 années-lumière de nous, elle fait plus de 1000 fois la taille du Soleil. Béthelgeuse est tellement grande qu'à la place du Soleil, son diamètre atteindrait l'orbite de Jupiter. Donc, les huit planètes du système solaire seraient soit détruites, soit bien trop chaudes pour être habitables. Mais la plus grosse étoile connue porte le nom de VY Canis Majoris. D'après les estimations, son diamètre est 2000 fois plus grand que celui du Soleil. C'est vraiment une étoile gargantuesque. Si l'on faisait voler un avion de ligne à la surface de VY Canis Majoris, il lui faudrait 1200 ans pour en faire le tour. A une telle échelle, l'esprit humain est incapable d'appréhender quelque objet que ce soit. En ce qui concerne la taille des objets de l'univers, les faits sont vertigineux. Et la question des distances n'est pas moins intimidante. En effet, les distances entre les planètes, les étoiles et les galaxies dépassent l'entendement humain. Pour arriver à bien se rendre compte, le mieux, c'est de tout rapporter à une échelle plus humaine. L'esprit humain est plus à même de comprendre la taille des choses de façon relative qu'avec des nombres absolus. Prenons l'exemple de la Lune. Elle se trouve à un peu moins de 400 000 kilomètres de la Terre. On pourrait se dire que ce n'est pas très loin. Mais on aurait tort. Je vais réduire la Terre à la taille d'un ballon de basket. Si la Terre avait effectivement la taille de ce ballon, la Lune aurait la taille de cette balle de tennis. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir à quelle distance l'un de l'autre seront ces deux objets en prenant en compte leur échelle. Pour vous montrer, je vais avoir besoin d'aide. Johnny va tenir la Terre et moi, je vais prendre la Lune pour aller la placer à la bonne distance. Allons-y. Un mètre, deux mètres. Je continue. J'arrive à trois mètres. Je recule encore. Cinq mètres. Je dois encore reculer. Et voilà, six mètres quarante. Voici la distance entre la Terre et la Lune à l'échelle des deux objets. A 370 000 kilomètres de la Terre, le trajet jusqu'à la Lune nous est désormais familier grâce aux missions Apollo. C'est l'une des rares distances spatiales que l'on est en mesure d'appréhender assez facilement. Grâce aux six alunissages pratiqués dans l'histoire, on a appris que le temps de trajet est d'un peu plus de trois jours. Ce trajet lunaire fait donc désormais partie du savoir collectif. Mais au-delà de la Lune, le système solaire s'étend sur des distances immenses que notre esprit limité n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais que se passerait-il si l'on pouvait rapporter toutes les planètes à la taille de la Terre ? On peut rapidement se sentir submergé face aux tailles, aux distances et aux vitesses que l'on trouve dans l'univers. Même à l'intérieur de notre système solaire, les distances semblent invraisemblables. Essayons donc de réduire notre système solaire à une taille plus compréhensible. « Imaginons qu'on prenne le diamètre du Soleil, 1,4 million de kilomètres, pour le rapporter à la taille d'une boule de bowling. À quoi ressembleraient les autres planètes ? » Eh bien, il faudrait les réduire aux tailles qu'on a là. On a les huit planètes du système solaire aligné ici, de Mercure jusqu'à Neptune. « Dans ce système solaire réduit, notre Terre est cette toute petite bille, alors que le Soleil est cette boule de bowling balle. » Si ces petites billes sont bien à l'échelle par rapport à la boule de bowling, les distances qui les séparent ne le sont pas. Pour en faire la démonstration, le physicien Clifford Johnson va disposer ce mini-système solaire le long d'une piste qu'il va parcourir et mesurer. « Johnny va m'aider à mesurer les distances grâce à cette roue à mesurer, un odomètre. Allez, partons explorer le système solaire. » « C'est parti. » Dans ce système solaire en modèle réduit, un mètre représente en réalité une distance approximative de 5 millions de kilomètres. « Nous voici sur Mercure. » « Ça fait 11 mètres 40. » « Dans la réalité, Mercure est à environ 57 millions de kilomètres du Soleil. » « C'est dingue que la toute première planète du système solaire soit déjà si loin du Soleil. » « Allons voir la suivante. » « C'est parti. » « Nous voici sur Vénus. » « Ça fait 20 mètres 50. » « Cette petite bille représentant Vénus est donc deux fois plus loin du Soleil que Mercure. » « Dans la réalité, ça fait une distance de 104 millions de kilomètres. » « Nous voici sur Terre. » « Ça fait 29 mètres 80. » « La Terre est représentée par cette bille minuscule. » « Dans la réalité, elle se situe à 149 millions de kilomètres du Soleil. » « Vous voyez la taille de la boule de bowling vue d'ici ? » « Elle correspond à la taille du Soleil tel qu'on le voit dans le ciel depuis la Terre. » « On a cette petite bille bleue qui représente la Terre et à environ 6 centimètres, une bille encore plus petite pour représenter la Lune. » « Souvenez-vous, à une échelle différente, la Terre ayant la taille d'un ballon de basket, la Lune se trouvait à une distance de 6 mètres 40. » « Cette fois, pour s'adapter au système solaire entier, il a fallu réduire cette distance à quelques centimètres seulement. » « Cette distance minuscule entre la Terre et la Lune, c'est la limite de l'exploration spatiale par l'humain à ce jour. » « Même si l'on espère aller beaucoup plus loin dans les années à venir. » « Sur notre modèle réduit du système solaire, Mars est encore 15 mètres plus loin que la Terre, c'est-à-dire 227 millions de kilomètres du Soleil. » Au-delà de Mars, les distances deviennent de plus en plus vertigineuses. « On arrive sur Jupiter. » « On est à 155 mètres du Soleil. » « On est trois fois plus loin du Soleil que ne l'est Mars. » Avec de telles distances entre des billes aussi petites, il est incroyable qu'on arrive à voir les autres planètes depuis la Terre. « Ce que ça nous montre, c'est que le Soleil est extrêmement lumineux, au point que sa lumière puisse atteindre ces planètes lointaines, que leur surface la renvoie et revienne jusqu'à la Terre pour qu'on les voit. » « Allez, en route pour Saturne. » « Allons-y. » Nos deux explorateurs de l'espace arrivent sur Saturne, à 286 mètres du Soleil. « Saturne se trouve à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. » C'est-à-dire qu'on a parcouru quasiment la même distance entre le Soleil et Jupiter qu'entre Jupiter et Saturne. Et on n'est pas encore au bout du système solaire. Au bout de 575 mètres de marche, à 2,8 milliards de kilomètres du Soleil, se trouve Uranus, deux fois plus éloigné que Saturne. « Je vois à peine le Soleil d'ici. Et de l'autre côté, je distingue à peine Neptune qui est notre prochaine étape. On y va ? » « C'est parti. » « Ça fait loin. » « C'est clair. » « Nous y voilà. Neptune, la dernière planète. » « On est à 900 mètres du Soleil. » « 900 mètres sur notre modèle réduit, ça correspond à une distance de 4,5 milliards de kilomètres entre Neptune et le Soleil. » « À une telle distance, une planète met du temps à faire une orbite complète autour du Soleil. » « Une année neptunienne correspond environ à 165 années terrestres. » « D'ailleurs, il ne s'est passé qu'une seule année neptunienne depuis la découverte de Neptune. » « Quand on se rend compte des distances, il semble incroyable que la force de gravité du Soleil puisse avoir le moindre effet sur des planètes aussi lointaines. De plus, le système solaire ne s'arrête pas à Neptune. Au-delà, on trouve des corps plus petits, comme Pluton. Et ensuite, après d'une année-lumière du Soleil, se trouvent des nuages de comètes sombres et glacées. Si les distances entre les planètes du système solaire dépassent l'entendement humain, alors l'immensité qui sépare les étoiles et les galaxies nous submerge totalement. Le fait même que les astronomes connaissent les distances qui nous séparent des étoiles reste un mystère pour Nora de Brooklyn à New York qui a voulu poser cette question sur l'univers. Comment mesure-t-on la distance qui nous sépare des étoiles ? Nora, voici une question assez complexe. Pour les étoiles les plus proches, on observe leur changement de position dans le ciel pendant que la Terre tourne autour du Soleil. Pour les étoiles plus lointaines, même dans d'autres galaxies, on mesure leur luminosité telle qu'elle nous parvient. On la compare avec leur puissance estimée afin de déterminer leur distance. Ces chiffres sont tellement vertigineux que les questions de taille et de distance constituent un véritable défi pour l'esprit humain. mais l'immensité de ces chiffres s'applique aussi aux vitesses dans l'univers. Les scientifiques ont en effet découvert que l'univers est comme un champ de course géant où même les planètes géantes filent plus vite que des balles de revolver. Nous avons pu observer la taille et la distance des choses dans l'espace. Nous allons maintenant étudier leur vitesse. Pour ce faire, il faut d'abord comprendre la base de mesure spatiale, l'année-lumière. Comme son nom l'indique, une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Cela correspond environ à 10 000 milliards de kilomètres. Mais cela ne nous aide pas à comprendre la vitesse de la lumière elle-même. La lumière est extrêmement rapide, environ 300 millions de mètres par seconde. C'est difficile à visualiser sans un exemple. Imaginez qu'un rayon de lumière fasse des allers-retours entre Los Angeles et New York. Eh bien, en une seconde, il aura le temps de faire 38 allers-retours. Pour nous aider à comprendre le concept de la vitesse de la lumière, l'astronome Greg Laughlin rencontre Michael Voight, expert en armes à feu, afin qu'il nous présente des objets parmi les plus rapides sur Terre. On va essayer de comparer la vitesse de la lumière à la vitesse d'un objet très rapide sur Terre. Une balle d'arme à feu. On a placé une cible métallique là-bas. Comme ça, on entendra le choc de la balle et on se rendra compte du temps qu'elle a mis pour y arriver. On a ici une 204 Ruger, qui est la munition commerciale la plus rapide du monde à l'heure actuelle. On est à 300 mètres de la cible et je vais essayer de me faire une idée du temps que va mettre la balle pour arriver à la cible. Alors allons-y. Joli coup. C'est dingue. À l'instant où j'ai appuyé sur la gâchette, la balle a touché la cible. Impossible de percevoir le temps de trajet. Puisqu'il est si difficile pour les sens humains de percevoir la vitesse des balles, Michael met en place un dispositif ultra précis afin de mesurer le temps. Un chronographe. Le chronomètre se trouve dans cette unité. Il y a une horloge à l'intérieur. Je crois que le chronographe est prêt. Très bien. Je vais tirer quelques balles et on verra quelle est leur vitesse. Alors ? Ça fait 1309 mètres par seconde. C'est-à-dire 5000 kilomètres par heure. C'est rapide, hein ? Carrément. Ça fait un peu plus d'un kilomètre par seconde. C'est-à-dire quatre fois la vitesse du son. Je suis vraiment impressionné. Mais c'est dérisoire en comparaison de la vitesse de la lumière. Dans le temps qu'a mis la balle pour aller du canon de l'arme jusqu'à la cible, un rayon de lumière aurait le temps de faire un aller-retour entre Los Angeles et Paris. Avec ces 300 millions de mètres par seconde, la lumière pulvérise tous les records de vitesse qu'on puisse observer sur Terre. La vitesse de la lumière ne m'évoque pas grand-chose puisque même les 300 millions de mètres que parcourt la lumière en une seconde sont difficiles à appréhender. la vitesse de la lumière est si extrême par rapport aux vitesses qu'on a sur Terre qu'il nous faut prendre la lumière et la ralentir pour vraiment comprendre la différence. Pour cela, revenons-en à la balle de revolver. Après de 5000 km heure, son temps de déplacement est à peine perceptible. Si la lumière se déplaçait à cette vitesse-là, à quoi ressemblerait le monde autour de nous avec des vitesses réduites à la même proportion ? Prenons l'exemple d'un avion de ligne. Il se déplace à peu près à 960 km heure. Mais si la lumière se déplaçait à la vitesse d'une balle de revolver, quelle serait la vitesse de l'avion ? Si l'on prend une échelle où la vitesse de la lumière est de 5000 km par heure et que l'avion se cale sur cette échelle, alors il lui faudra une minute pour parcourir 7 cm. Un avion F-15 peut atteindre la vitesse de Mach 2,5, c'est-à-dire plus de 2400 km par heure. Mais à notre échelle réduite, en une minute, il ne parcourrait que 17 cm. Et quand seraient-ils des balles d'armes à feu, justement ? considérons maintenant des balles de fusil à grande vitesse. Eh bien, elles parcourront à peu près 33 cm en une minute si l'on prend une échelle où la lumière se déplace à 5000 km par heure. Dans la réalité, c'est la moitié de la vitesse de déplacement d'un escargot. Mais ce n'est pas tout. Dans le cosmos, la plupart des corps se déplacent à des vitesses qu'on a du mal à appréhender. Le mouvement, c'est la base de l'univers. On pourrait avoir l'impression d'être immobile et c'est le cas si l'on prend le sol comme référentiel. Mais la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie et notre galaxie aussi est en orbite à l'intérieur de notre groupe de galaxies. Et tous ces différents encore se déplacent à très grande vitesse. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse d'environ 100 000 km par heure. À cette vitesse, il ne nous faudrait qu'une heure pour faire plus de deux fois le tour de la Terre. Notre Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée à la vitesse de 777 000 km par heure. Et la Voie lactée elle-même se déplace dans l'espace à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Mais la lumière elle est encore 600 fois plus rapide que ça. Les faits sont donc là. Nous vivons au ralenti par rapport à la nature du cosmos. Aucune technologie moderne n'est comparable même de loin à la vitesse de la lumière. Si l'on voyage à la vitesse d'un avion de ligne c'est-à-dire un million de fois plus lentement que la lumière il nous faudrait à peu près 4 millions d'années pour nous rendre sur l'étoile la plus proche du Soleil. Si pour se rendre sur l'étoile la plus proche il faut plus de temps qu'il ne s'en est écoulé depuis la naissance de l'humanité comment en tant qu'humain pourrait-on vraiment comprendre la taille de notre propre galaxie. En réduisant les plus grosses planètes et les plus grosses étoiles ainsi que la vitesse de la lumière à une échelle plus compréhensible pour l'esprit humain nous commençons enfin à mieux imaginer l'immensité du cosmos. Mais serait-il possible de procéder de la même façon pour les distances interstellaires des distances qui dépassent totalement l'entendement. Bien que les scientifiques mesurent ces distances interstellaires en années-lumière ces chiffres ne nous aident pas vraiment à concevoir la nature immense du paysage galactique. Nous allons donc réduire tout cela à une autre échelle. Une échelle où une année-lumière correspond à 1 km. A cette échelle notre Soleil n'est pas plus gros qu'un grain de sable. Nous avons calculé le nombre de grains de sable ou d'étoiles que contiendrait notre galaxie. Le nombre d'étoiles dans la voie lactée est à peu près le même que le nombre de grains de sable dans ce coffre. C'est-à-dire plus de 100 milliards d'étoiles. Si une année-lumière équivaut à 1 km, où se trouve l'étoile la plus proche ? Si l'on place le Soleil à l'Observatoire Griffiths à Los Angeles où travaille l'astronome Laura Dunley, le grain de sable le plus proche se trouverait à Hollywood, à 6,4 km de là. Pour arriver à repérer un grain de sable en pleine ville à plus de 6 km, nous allons utiliser des miroirs dont les reflets portent loin. Aaron et Johnny ont chacun un miroir et vont envoyer des signaux pour nous aider à nous rendre compte de la distance de l'étoile la plus proche. J'emporte donc quelques étoiles à Hollywood. Voilà, Stan et Aaron, vous êtes prêts ? Vous allez rester ici à l'Observatoire Griffiths pour représenter le Soleil. Johnny et moi, on va à Hollywood. C'est bon ? C'est parti. Super, allons-y. Le plus proche voisin stellaire de notre Soleil n'est pas une étoile unique, mais un groupe de trois étoiles. Deux d'entre elles, Alpha Centauri A et B, sont en orbite l'une autour de l'autre et ont à peu près la même taille que le Soleil. La troisième, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle brille peu et ne fait que 10% de la taille de ses sœurs. Je me trouve ici au sommet d'un toit à Hollywood à environ 6 km de l'Observatoire Griffiths qu'on voit là-bas au fond. Dans ma main, j'ai un sachet plein d'étoiles. Je vais sortir trois grains de sable. Un, un, deux, trois. Je n'ai pas besoin du reste. Il représente les trois étoiles les plus proches. Proxima Centauri est la plus proche des trois et à l'échelle qu'on a adoptée, elle devrait se trouver à 2 mètres derrière moi, donc je la jette à sa place. Alpha Centauri A et Alpha Centauri B à notre échelle sont séparés de 60 cm tandis que notre soleil se trouve à 6 km d'ici à l'Observatoire Griffiths. Vu d'ici, le grain de sable représentant notre soleil est indétectable. C'est là qu'on a besoin des miroirs. Nous sommes ici sur Alpha Centauri et il faut qu'on repère le soleil. Je vais appeler Stan pour qu'il nous montre où il est. Oui, c'est Stan. Salut Stan. Dis, on ne voit pas le soleil. Tu pourrais nous envoyer un rayon ? Pas de problème, je t'envoie du soleil. Je ne vois toujours rien. Ah, le voilà. On le voit. Ça brille fort. Regarde-moi ça, c'est dingue. Merci Stan. On va te montrer la lumière d'Alpha Centauri. Oui, ça y est, on la voit. Super, on l'a vu. Ils l'ont vu. C'est génial. Le soleil a vu Alpha Centauri. Dans notre région de la Voie Lactée, la distance standard entre les étoiles est de 3 à 5 années-lumière. En représentant les étoiles par des grains de sable, il en tiendrait 20 dans une ville comme Los Angeles. Mais si l'on trouvait des étoiles regroupées plus proches de la Terre, notre environnement cosmique deviendrait un endroit très dangereux pour la vie tel qu'on la connaît. Il y aurait des explosions de supernovas, ce qui brûlerait entièrement notre atmosphère. Et puis, si une autre étoile passait trop près du Soleil, les orbites planétaires seraient complètement perturbées. Certaines planètes pourraient être éjectées hors de leur orbite et partir loin dans l'espace interstellaire. S'il n'y avait pas cette distance immense entre les étoiles, on n'existerait sans doute même pas. En réduisant la valeur d'une année-lumière, on arrive à se représenter les étoiles dans un contexte plus clair. Mais peut-on procéder de la même façon pour essayer d'appréhender les dimensions presque infinies de l'univers en lui-même ? La Voie lactée mesure 100 000 années-lumière de bout en bout. Et la galaxie la plus proche se trouve très, très loin. La distance qui nous sépare de la galaxie spirale la plus proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède, se trouve environ à 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Il faudrait aligner 25 voies lactées pour atteindre Andromède. Pour rendre tout cela plus concret, rapportons les galaxies à la taille de grands centres urbains sur le territoire américain. On représente parfois les galaxies comme des grandes villes et c'est une analogie assez pertinente. Si l'on représente la Voie lactée à la taille de la métropole de Los Angeles, c'est-à-dire environ 160 kilomètres, alors Andromède se situerait à New York. Entre les deux, on trouve une partie de ce que les astronomes appellent le groupe local de galaxies. Dans le groupe local, les deux membres les plus importants sont la Voie lactée, une autre galaxie et la galaxie d'Andromède. Il y a aussi une plus petite galaxie spirale du nom de M33. Et puis, il y a également quelques galaxies naines qui ne contiennent pas plus de 100 millions d'étoiles. Mais même avec d'immenses distances pour séparer ces galaxies du groupe local, notre Voie lactée n'est pas à l'abri. Andromède et M33 se dirigent toutes les deux vers la Voie lactée. D'ici quelques milliards d'années, elles devraient même passer tout près. À l'échelle cosmique, le risque de collision semble catastrophique. Mais en fait, les étoiles dans l'espace sont si éloignées les unes des autres qu'elles se croiseront sans conséquences graves. Si les humains survivent jusque-là, ils remarqueront à peine cette rencontre des galaxies depuis la Terre. Au bout de quelques milliards d'années, ces galaxies n'en feront plus qu'une. la Voie lactée qu'on connaît cessera d'exister. Mais en attendant, même les distances les plus courtes entre les galaxies du groupe local dépassent nos capacités de compréhension. En outre, nos voisins galactiques ne représentent qu'une minuscule partie de notre immense cosmos. Dans la partie observable de l'univers, il y a environ 100 milliards de galaxies comportant chacune des milliards d'étoiles. Si les galaxies du cosmos étaient dispersées comme des villes sur le territoire américain, alors pour approcher la taille de l'univers observable, il faudrait que les États-Unis soient assez vastes pour recouvrir 500 fois la surface de la Terre. En réduisant l'univers à une échelle humaine, on peut arriver à mieux envisager sa taille. Mais évidemment, la réalité est bien différente. L'immensité de l'univers nous donne une impression de petitesse extrêmes. Nous sommes minuscules par rapport au système solaire, qui est minuscule par rapport à la galaxie et qui est minuscule par rapport à l'univers. Nous sommes certes minuscules mais pas insignifiants. Nous sommes les seules créatures connues à avoir l'esprit, la curiosité et l'intelligence de réfléchir à l'univers. Et en un sens, nous sommes les créatures qui permettons à l'univers de se connaître lui-même.